Sous-titrage Société Radio-Canada ... Normalement, on ne bat pas vers les gens. Voilà, c'est les gens qui viennent vers nous, qui nous choisissent notre aide spirituelle. Et on essaye, par la grâce de Dieu, avec la vision que Dieu nous parle, à partir de notre aide spirituelle, quelque chose n'est pas facile du tout. Malheureusement, les gens viennent souvent, il y a deux choses. Ils viennent, ils sont bénis, ils sont reconnaissants. Il y a d'autres qui viennent dans le but de pouvoir créer d'autres choses. J'ai toujours dit aux gens, ce n'est pas nous qui allons vers vous, c'est vous qui venez vers nous. Alors, c'est vous qui devriez vous soumettre au plan des dieux dans ce ministère. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui se soumette au plan. C'est vous qui devriez vous soumettre. Malheureusement, on a été confrontés à pas mal de gens. On était toujours ingrats et méchants. On a connu trop de méchants. Je ne sais pas l'expliquer maintenant, parce que ça n'a rien à voir avec vous. Voilà, chacun a son histoire. Chaque famille a son histoire. Voilà, on vous dit, vous êtes venus, vous êtes inoccupés de vous par la grâce de Dieu. Et nous le ferons encore. Quand Dieu nous donnera assez de force de survie, on apportera toujours notre esprit spirituel. Mais notre présent dans notre vie, c'est vous qui avez voulu. Ce n'est pas nous. C'est vous qui avez voulu vers nous. N'est-ce pas ? Amen. Voilà, c'est vous qui avez voulu vers nous. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a utilisés déjà, sans forcer quelqu'un. Alors, on ne force pas quelqu'un. Et le Seigneur nous a aidés à pouvoir nous activiser du monde, à pouvoir ajouter nous, avec toute l'équipe d'ailleurs, qui ne nous met pas à la première place du monde, parce que c'est toute une équipe, par la grâce de Dieu, qui a apporté une aide spirituelle. Malheureusement, les gens, quand ils viennent, ils ne sont pas reconnaissants. Ce qu'est-ce qu'ils ont ouvert, eux, pour leur forcer les choses, après les rencontres, c'est la méchanceté qu'on vit, une ingratitude qu'on vit après. Ce qui fait que maintenant, comme chaque personne a son histoire avec nous, avec le ministère, tout ça, alors que Dieu bénisse. Amen. Toutes choses a une fin. Toutes choses a une fin. Et comme je disais, quand Dieu crée des convictions, quand Dieu permet que vous rentrez dans un endroit comme ça, que vous prier, parce que c'est lui qui décide. Si Dieu n'avait pas décidé, vous ne seriez pas là. Si Dieu n'avait pas décidé, c'est qui en train de se faire une scène ? Mais ce n'est pas fait. Donc, Dieu, quand il commence quelque chose, il achète parfaitement l'œuvre de ses mains. Alors, on dit que le Seigneur agira pleinement dans votre vie. Alors, personne ne peut empêcher le plan de Dieu. Quand Dieu commence quelque chose, personne ne peut empêcher son plan. Personne ne peut empêcher son plan. Quand il commence, il n'agit pleinement. Alors, il y a des gens qui ne m'ont pas voulu changer. C'est comme ça. À l'Himal et Farron, il y a des gens qui ne m'ont pas voulu changer. Vous voulez les soins de la main de Dieu. Dieu qui est souverain, ce qu'il a commencé, il va l'acheter. Comme vous le savez très bien, nous ne faisons pas les gens, mais nous apportons une paix spirituelle à ceux qui veulent changer. Ceux qui veulent bien changer, nous apportons une assistance. Ceux qui ne veulent pas changer, bien sûr, nous la laissons entre la main de Dieu. Tout en fait, c'est l'évolution qui est trachée. Tout en fait, Dieu aimerait que tout le monde se donne à lui. Alors, il y a eu beaucoup de choses dites. Nous allons pousser le travail par la grâce de Dieu. Voilà, par la grâce de Dieu. Arriver chez moi, nous allons prier, nous allons combattre le village. Vous prier là-bas et tout ça, c'est important. Amen. Pour que désormais, que la famille soit unie. Ça, c'est important pour nous. Amen. Voilà. L'unité de la famille, ça nous tient à cœur. Que vous soyez un. Nous, nous ne nous divisions pas les familles. Si nous divisions les familles, avec tout ce que nous savons comme révélations, c'est nous que nous pousser à être telle personne. C'est ça la différence. Voilà. Parce que vous savez comment les informations que vous avez de la sorcellerie, qui est dedans, qui n'est pas dedans. Mais on nous a bien expliqué qu'après la délivrance, ce n'est pas la peine d'en vouloir à telle personne, de pouvoir vouloir nourrir la vie de telle personne. C'est bien expliqué que même la sorcellerie, c'est une maladie. Après la délivrance, la personne intègre la famille. Et d'ailleurs, elle fait partie de la famille. Elle n'a pas besoin d'être rejetée de la famille. Voilà. Donc, nous ne nous ne divisions pas la famille. Sinon, on allait même dire, « Non, ne parlez pas à telle personne. » Pour nous, ce n'est pas ça. Voilà. Pour nous, ce n'est pas ça. On ne dit pas « Ne parlez à telle personne. » Mais une délivrance qu'elle sort, elle sort dans le but du pouvoir, qu'il y ait érudit beaucoup de choses au sein et au sein de la famille. Alors, nous sommes en train de me dire, « Je ne suis rien. Qu'ils sont les dieux dans votre vie. » Qu'ils sont les dieux dans votre vie. Alors, j'essaie, on est déjà à la résistance de certaines personnes. Donc, je ne le rends pas dans les polémiques. Voilà. La parole de Dieu reste finie. Le problème, c'est que Dieu, quand il décide d'agir, il agit. Il n'a pas besoin, franchement, de Krasso, pour dire, « Non, 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 le prophète Krasso, le prophète Krasso, c'est un instrument. » Donc, Dieu, il fera ce qu'il a décidé de faire. Alors, il va aussi détruire, n'est-ce pas, tout ce qu'il a détruit dans votre vie et détruire sur votre chemin, la destinée, ce qu'il a détruit. Amen. Amen. Ça va, toi ? Ça va ? Ça va. C'est à côté. Prève et Henri, à gauche. À gauche, Henri, pas c'est à côté. Non, pas toi, à côté d'Henri. La dame qui a foulard. Ça va ? Oui, il y a un... Je vois encore ta figure. Elle noire. Je vois... Je vais t'aider comme ça. Quand tu es parti, tu seras bien. Amen. Toi, tu vois que ça va. Mais le prophète, lui, il voit encore les petits néni-néni. Et c'est les petits néni-néni que le prophète va prier. En tout cas, ça va se réduire. D'accord ? Amen. C'est la différence entre vous et moi. Ce que vous ne voyez pas, je dis pas malheureusement, Dieu nous montre. D'accord ? Amen. Tu ne comprends pas français ? Non, je ne comprends pas français. Oui. Ah, elle est au village. Jésus a tous les temps que le village est en propre façon. Oui, bon, papa. Touche la fête, viens prier. Je vais te bénir. Je prie que la puissance de Dieu, qui est dans son particulier, se dénverse et s'est d'âme. Et que sa vie soit totalement libérée. que le manteau des ténèbres soit brisé. Amen. Et que la puissance de Jésus-Christ se manifeste dans sa vie. Amen. Aujourd'hui, j'ai brisé les chaînes. Les chaînes de la captivité. J'ai brisé ces chaînes en libérant ton âme, ton esprit et toute ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Tu reçois une force de Dieu. Tu reçois la grâce de Dieu. Dieu te touche dans le qui est. Tu reçois le miracle de Dieu. Reçois cette grâce. Reçois cette puissance de Dieu. Dieu nettoie totalement ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu nettoie ta vie. Dieu nettoie ta vie. Dieu nettoie ta vie. Dieu nettoie ta vie. Ta vie au nom de Jésus. Le vent de l'esprit souffre sur toi et balaye ta vie. L'esprit de Dieu balaye ta vie et nettoie totalement ta vie. Amen. Reçois ta grâce. Reçois la main de Dieu. Reçois la main de Dieu sur ta vie. Reçois cette main de Dieu. et la gloire de Dieu te touche là où tu es. La main de Dieu est visible. La puissance de Dieu. Je proclame la délivrance de cette dame. Je brise totalement les portes de résistance t'attardées dans sa vie. Et que le monde tôt de la chancelée soit ôté de sa vie. Amen. Le temps qui est dans le nom de Jésus. Reçois ce vent qui balaye ta vie. Reçois ce vent qui balaye et qui l'étoie ta vie. Reçois cette grâce. Reçois là. Reçois là. Reçois là. Reçois là. Reçois là. Voilà. Reçois la puissance de Dieu. Dieu, divoge, te communique cette tension de Dieu. Reçois cette tension de Dieu. Et la puissance de Dieu, je te touche. Et la puissance de Dieu m'éploie totalement ta vie. Jésus-Christ te restaure. Et la main de Dieu se manifeste pleinement dans ta vie. Et la gloire de Dieu te fait tomber sur le manteau. La puissance de Jésus-Christ se manifeste dans ta vie. La puissance de Dieu. Tu brises ce voie sur ton visage. Je brise ce voie sur ta vie. Et je proclame la délivrance pour la puissance et l'aide complètement de Jésus. Amen. Amen. Ça va? Amen. Ça va? Non, ça va. Qu'est-ce que tu as senti? Il m'a senti. Ah, senti là, il n'y a pas senti. Il m'a 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 senti. Aider qu'elle aille un peu le conchon. Oui. On avait le conchon avait pris le coutoie. Il fallait que j'aie pris le coutoie pour que les porches de résistance à ta vie soient brisées. C'est ce qui est fait. Amen. Maintenant, je ne suis pas créé. Je ne suis pas libéré au nom de Jésus. Amen. Amen. Où est la petite qui a parlé de sorcellerie? Elodie. Elodie. Oui, oui. Elodie. Il s'en allait à vous. Non, non. Non, non. Non, non. Je ne suis pas Oui, ça va. Tu ne la vois pas bien? Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Ah oui. Oui, c'est bien. Non, non. Comment tu vas? Non, non. Si elle ne va pas râler sur le soleil, il ne va pas râler sur le soleil. Si tu allais manger un pion là-bas, ton bade va s'enfler et tu vas aller s'y tuer. Si elle t'en a dit. Si elle m'a dit, elle m'a dit. Elle dit, « Elle m'a dit, elle me dit, elle m'a dit, elle a 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 dit. La jeune fille qui est à côté, c'est la famille, c'est ça ? C'est la famille. Je ne la vois pas. on dit quoi il est là où il a j'ai cherché je suis dedans il n'y a pas encore tu as fait quoi mon papa était méchant avec moi c'est ça qui m'a poussé après ça tu sais tu réponds à ma question et qui dit pas la raison qui t'envoyait dans la société tu comprends pas la raison vous le savez qu'il y a toujours quelque chose qui amène quelqu'un dans la société je sais toujours que quelqu'un ne vient pas dans la société comme ça et on décide la personne ou est née avec les deux options j'ai toujours qu'est-ce que tu as fait avec ces sorcellés c'est ce que je veux entendre prier pour toi j'ai donné manger à mon papa ça veut dire quoi on est maîtrisons mais donner manger à quoi c'est mauvais c'est quoi j'ai donné à manger à mon papa mais c'est par contre nous c'est pas mauvais une fille doit préparer pour donner à son ça veut dire quoi tu as donné à manger à ton papa ça veut dire quoi tu sais moi j'ai compris mais celui qui ne comprends pas il va pas bien comprendre ce que tu as dit sinon moi j'ai compris moi je comprends pas la langue quand j'étais à quitter chez moi à la maison je partais j'ai vu la tante Evelyne elle était là préparer sa nourriture et je pleurais elle m'a demandé si j'ai envoyé à ce que mon père me fait ça ne m'arrange pas puisque je veux rentrer dans ton amusement donc elle m'a donné une partie c'est le lendemain je suis partie chez mon papa et puis j'ai préparé manger la nuit pour lui donner c'est comme ça il est fait il faut bien expliquer parce que il faut bien expliquer pour qu'on comprenne j'ai dit je suis quitté chez mon papa en pleurant en partant à la maison j'ai vu tante Evelyne elle préparait sa nourriture nia c'est là elle m'a demandé pourquoi tu pleures je dis ce que mon papa me fait ça ne m'arrange pas parce que ce qu'elle fait pas le coup ça fait donc je veux dire je veux dire c'est pas tout est force c'est pas par la voile est doucement ton coeur est doucement je veux te dire tu veux te dire tu veux te dire je t'écoute donc elle m'a donné c'est le lendemain j'ai préparé elle t'a donné quoi elle m'a donné viande tu sais tu cordes tout tout ce que tu dis là c'est coté on comprend pas elle t'a donné viande elle m'a dit j'ai viande je sais pas si tu cordes tout tu as fait quoi tu es préparé viande tout ça on comprend pas moi j'ai compris mais quelqu'un qui connait pas il sait pas de quoi tu parles c'est bien pour que je vais aussi rentrer dedans puisqu'il m'avait dit que c'est il va rentrer dans quoi ? dans sorcellerie là elle a force c'est mon rapport de et tu t'as besoin de pourquoi il dit ça ? donc c'est ça y est quand je suis rentré dedans elle m'a bien la partie et puis elle dit quand tu vas prendre là tu vas me donner la queue j'ai dit c'est mon rapport c'est qui ? 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 elle n'est pas ici elle y a eu ? elle on a fait ça au village voilà donc la dame elle est au village c'est ça ? voilà donc elle est dedans c'est ça ? oui c'est moi elle n'est pas à moi c'est moi mais je suis partie en tête dedans je suis avec quel papa tu sais quand tu parles je comprends tu es elle préparée qui lui a dit maman il reste dedans donne moi et puis j'ai même mon papa dedans c'est ça ? oui ah donc tu as pris tu as dit ton papa dedans comment tu as fait ? bon quand elle m'a donné c'est là elle me dit que j'ai peur de toi parce que ton affaire dit c'est ça elle dit non c'est pas une histoire de Didi c'est moi elle a dit le nom de mon papa moi je vais le faire donc un jour comme ça j'ai préparé la nuit quand elle est quittée au village là j'ai préparé la nuit et puis je lui ai donné après le lendemain j'ai voyagé c'est là il me suis revenu et puis il m'a chassé de la maison c'est là quand je pleurais ma tante m'a dit non c'est vrai ce que tu as fait sinon mon frère là il ne ment pas c'est dans ça elle suis partie et puis elle suis laissé l'avance moi je ne l'ai rien compris il t'en chassé pourquoi ? quand je suis arrivé il dit Chantal j'ai rêvé à toi tu m'as donné la nuit et j'ai nié ah donc ton papa qui s'appelle ? oui et comme ton papa comment il s'appelle ? Moussa il est où ? il n'est pas là son petit frère là où est ton petit frère ? nous aussi ah d'accord et donc ton papa dit qu'il a vu ce que tu t'as donné ? oui et j'ai nié tu as nié ? et j'ai nié et ma mère ma tante celle que tu as prié pour elle tout à l'heure là cela m'a dit que c'est vrai que ton papa il m'a empaqué pour pas mentir cela mon papa m'a chassé de la maison bon pourquoi t'as nié froid ? qu'il te dit que tu t'es sorsi ? qu'il te dit que tu t'es sorsi ? qu'il te dit que tu t'es sorsi ? je lui ai dit non ça m'a jamais trompé il ne t'a pas dit ça ? il m'a dit ça il m'a dit tu m'a dit ça papa ah ! tu as vu non ? je t'as dit non ça m'a jamais trompé tu vois ? moi il m'a jamais trompé ça va plus ça ça va plus ça va plus ça ça peut moins n'importe pas tu vois qu'aujourd'hui tu étais pas là quand ton papa faisait le rêve est-ce que moi j'étais là quand ton papa t'expliquer ça ? non est-ce que quand j'étais là quand ta tante te disait que tu étais sorsi ? que c'est vrai est-ce que moi j'étais là ? non moi j'ai vu ça tu étais assise là pour l'assemblée hein ? j'étais derrière mon papa ah tu étais derrière ton papa c'est que j'avais dit hein ? quoi ? mais y'a t'i que y'a j'étais derrière mon papa et puis tu m'as vu tu t'as vu j'ai dit que tu as sorsi la discussion qui est venue entre toi et moi là tiens ça va toi ? oui je te vois pas bien c'est ça que je je veux que tu faut que j'ai pris pour toi parce que d'abord un ton esprit est très noir je sens comme des ténèbres en poids et j'ai sa qu'il t'en met dans la sorcellerie mais y'a pas longtemps c'est pour ça qu'il faut que je prie pour toi j'ai vu ça tout à l'heure j'ai vu comme un chat un chat un chat qui voulait sortir de toi et qui est rentré chez moi et là où tu étais, là où tu étais, c'est ce mois-ci, c'est devenu noir donc tu es devenu une panne noire et puis tu es le pain j'ai produit le message je vais t'aider, si tu veux c'est pour ça que je suis là c'est pour ça que tu es là oui j'étais venu chez toi la fois sur le passé on m'a accusé que je suis sorcière non, tu l'es, on t'accuse pas moi je suis pas là qu'est-ce qu'on se connait toi et moi j'étais venu ici à mon frère j'ai dit j'ai dit j'ai dit c'est qui j'ai dit tu m'as jamais dit ça tu m'as dit qui t'a accusé tu m'as dit qui t'a accusé J'ai dit, j'ai vu tout à l'heure un chat, moi, sorti de toi. Personne m'a demandé de t'appeler. N'est-ce pas ? Et j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas longtemps qu'ils t'ont mis des dents. Et si tu écoutes mon message ? Je te comprends. Tu ne me comprends pas. Tu ne me comprends pas. Pendant qu'on entend les parler, le Seigneur était disolée, toute la salle. Tout nous pouvons faire qu'il s'asseoir ici. On m'a pas besoin d'être qu'il fallait qu'il s'asseoir. Tout ce qu'on dit qu'il s'asseoir ici. C'est moi qui t'ai poussé par l'esprit de tes prêts bégués. Parce que je vois toute la salle, je vois toute la salle. Pendant qu'il y a un danger, je sens le danger. J'ai vu tout à l'heure, j'ai senti le chat. Tu es devenu un chat noir. Et le chat est sorti. Il s'est rentré en toi. OK ? Et encore, il n'y a pas longtemps, il est tombé dans la sorcellerie. Et ce que je suis en train de voir, tu es devenu sorcière. Et donc, tu as besoin d'une délivrance. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de venir discuter, je disais. Je suis prophète. C'est mon don. Ça ne m'a jamais menti. En mon décembre, ça ne mange jamais. Jamais. Sinon, il y a tout le monde dans la salle ici. Je ne m'en vais pas parler de toi. C'est ce qu'il y a eu tout à l'heure. Pendant que je parlais avec la fille, je voyais quelque chose en toi. Et comme tout le monde a besoin d'être visité, j'ai vu que c'est un danger. Parce que l'esprit, ça peut sortir et ça rentre. Ça peut déranger tout de suite mon programme. Est-ce que tu as besoin d'être ? Est-ce que tu veux que Dieu te délivre ? Ça, c'est gros. J'ai dit, j'ai besoin d'être délivré. Est-ce que je ne vois pas clair ? Il faut laisser après le temps broquer. Oui, j'ai broqué ça, seulement tu as raison. Tiens. Il faut laisser ça. Eh oui, fais-moi savoir. Tu as nié. Il dit, viens. Et puis, il a dit, va t'asseoir là-bas. Je connais ta touche. Tu vois ? On dit, le temps pour moi, ce n'est pas de l'amusement. C'est le temps de Dieu. On m'appelle Maréchal de la Brigade Antisense. Tu ne veux pas, tu ne veux pas. Tu ne veux pas. On est africains, la Côte d'Ivoire, l'Iche, le nord de la Côte d'Ivoire. Attaquer les sorchers du Togo, du Denier, du Caneurou, du Sénégal. Sénégal, là-bas. Sénégal, il y a beaucoup de pays africains. Très bien. Donc, vous allez comprendre que ce serait le rue, il y a Céline-Ban了吧. que ça ne tombe pas, c'est pas de l'amusement. Les gens pensent qu'on ne ferait pas les gens. Moi, j'ai vu, j'étais là et puis j'ai senti qu'ils m'ont dit que ça s'est déclenché. Et quand c'est comme ça, ça me trompe jamais. Et qu'est-ce que tu as fait après ? Tu as vu comment tu n'y es ? Qu'est-ce que tu as fait après ? Parce qu'à proposer à l'autre illicite, ça veut lui faire de grands pouvoirs. Après ça, il n'y en a rien fait encore. Il n'a rien fait ? Parce que c'est celui seul que j'ai basé. C'est celui seul que j'ai basé. Donc quand il m'a dit que ça n'est pas depuis que je suis partie, je ne suis plus venu à la maison. Oui, mais la sorcellerie, la sorcellerie, ce n'est pas quelqu'un, quand il est là, il pratique la sorcellerie. Quand il reste là, il fait des différentes choses. Moi, je vais t'entendre. Qu'est-ce que tu as fait ? Au contraire. Parce que d'une fois que tu as eu cette capacité d'aller initier quelqu'un, ça veut dire que toi-même, tu es déjà déclenché. Mais comme tu le reconnais bien, tu as dit qu'il y a des choses que tu as faites. Alors si tu as fait des choses, dis-nous, on va prier pour toi, c'est l'occasion de prier pour toi. C'est qu'il y a fait de ça qu'il y a la papa. Je ne peux pas te mentir. Si elle fait quelque chose, elle préfère te dire la vérité. Non, sinon, tu as tu mens. Sinon, tu mens. Sinon, déjà, tu mens. Parce que tu ne veux pas être. Sinon, tu mens. La cause, c'est que quand je t'ai dit que tu fais sorcellerie, tu as nié. C'est maintenant, après, tu dis, ah oui, oui, oui. Comment la base, tu mens ? Parce que je connais ce qu'on appelle sorcellerie. Toi, tu n'es pas, tu n'es allé initier quelqu'un, c'est toi-même, tu as très grave. Donc, tu as aidé. Sinon, je n'ai pas resté longtemps, c'est toi. Papa, c'est ça, il a dit là, il faut m'aider. C'est ça qui était dans mon cœur. Non, je peux t'aider si tu veux bien. Sinon, c'est moi qui t'ai dit que tu étais sorcellerie tout à l'heure. La dernière fois, c'est dans le but de t'aider. Maintenant, tu ne peux pas t'aider, tout dépend de toi. Sinon, je sais ce que tu as fait. Pourquoi on a dit, non, c'est ça, c'est la chose que tu fais. Arrête tes obéries, arrête la comédie. Là où tu es arrivé à aller initier une personne à la sorcellerie, ça veut dire que tu as des graves à la sorcellerie. Ce n'est pas tout le monde qui initie les gens. Tu es d'accord, non ? Ce n'est pas tout le monde qui donne la sorcellerie à quelqu'un. Je suis d'accord avec toi. Oui, on peut initier la sorcellerie. Je peux comprendre. Mais toi, aller initier une personne, parce qu'il y a des graves dans la sorcellerie, nous, on connaît ça. Donc, il ne faut pas arrêter de jouer. Ça ne prend du temps. Je n'ai pas envie de prendre du temps. Dis-nous rapidement, et puis nous, on va t'aider pour ne plus faire autrement que tu dégages. Papa, c'est ce qu'il a fait qui est là, là ? Où je devais venir me venger de mon petit-papa naître ? Après deux jours, je venais. Et puis, on m'a dit qu'il est venu ici. C'est là que j'ai vu avec son frère. Quel petit-papa ? Mon petit-papa. Où c'est-il ? Papa, c'est toi ? Papa, c'est moi. Mais venger quoi ? Mais venger comment ? Mais venger comment ? Ah, c'est lui et son frère, c'est qu'ils m'ont fait là. Ça fait ça, ils voulaient me venger. Venger comment ? C'est toi que je te parle, donc moi, je te prends un mot. C'est ce que tu dis là. Après même, si tu viens de me dire que je te pose ta question, tu dis que tu voulais te venger. Pourquoi et comment ? Parce qu'il y a le pourquoi. Qu'est-ce qu'il t'a fait pour que tu te vanges ? Et comment t'allais te vanger ? C'est ça, je voulais expliquer. Vite, il est parti, c'est la raison. J'ai dit, lui, c'est mon papa. Moi, il est dit de partir. Non, je ne parle pas de toi. J'ai dit, c'est mon papa. Il n'est pas au chaud. C'est le petit-frère à mon papa diète. Lui qui m'a... Oui, ça, on sait. Voilà. Donc, la partie où il m'a choqué, puis je suis rentré dedans. Oui. Parce qu'il ne m'a pas mis à l'école. Ça fait un. Donc, si j'ai besoin de quelque chose, il me refuse. Maintenant, quand j'ai un problème, je devais être venu lui et son frère. Attends, attends, attends. Attends, attends. Attends, attends. On va les poser, moi-même. Parce qu'on t'a mis les mains. C'est familial. Ça m'intéresse de lui aider ça. Qui ne t'a pas mis à l'école ? C'est mon grand-père qui ne m'a pas mis à l'école. Tu voulais aller à l'école ? Je voulais aller à l'école. Et puis, il n'a pas eu le moyen pour ? C'est lui-même qui a refusé. Pourquoi ? Il dit qu'il veut mettre son petit-frère à l'école. Donc, il ne veut pas me mettre à l'école. Quel petit-frère ? Son petit-frère, il ne vit pas. Il a tué ? Bon, là, je ne sais pas. Ça, ça s'est passé, il n'était pas encore comme ça. D'accord. Donc, maintenant, quand il m'a dit, « Non, ma fille, il faut m'excuser. Je voulais mettre mon petit-frère à l'école. Je n'ai pas le moyen pour te mettre à l'école. » Donc, maintenant, il ne veut pas s'intéresser à moi. Donc, maintenant, moi, il m'est là. Je lui ai dit, « Demandez-tu à mon petit-fapa pour qu'il va m'aider ? » Il dit, « Si on voit ton père là-bas, tu vas voir moi. » Donc, effectivement, quand je m'en vais, lui aussi, il ne veut pas me recevoir. C'est là, il dit, « Donc, si c'est ça comme ça, vous deux même là, je vais vous enlever en même temps. » Donc, je suis venu à Biga en pleurant. Je lui ai demandé de transfert. Il a refusé. Mon papa aussi a refusé. C'est dans ça, quand je venais maintenant, il a dit, « Mais est-ce aussi bon, on refusait ? » « Ma maman ne vit pas. Comment je vais faire ? » Donc, tu voulais tu en rire ? Je voulais tu en rire mon papa. Tu voulais faire comment ? C'est même manger qu'il était venu donner à mon papa, et puis la villa, c'est même ça qu'il voulait lui donner aussi. Ou non ? Parce que manger, tuer, c'est deux choses. Comment tu allais tuer en rire ? On est en train de régler. C'est fini, on va régler ça, vous allez en paix. Il faut qu'il cherche aussi des choses. Il faut que toi, tu te libères. Non, tu ne dis rien. Non, tu ne dis rien. Je dis que tu voulais l'éliminer. On ne l'élimine pas dans l'amour. On le tue. Comment tu allais le tuer ? Bon, quand je suis sorti là, je suis venu devant sa porte, il n'était pas là. Tu l'as cherché ? Oui, je lui ai cherché partout, je ne lui ai pas vu. Donc, c'est dans ces temps-ci, tu voulais le tuer ? Voilà, quand je suis venu, je ne lui ai pas vu. Et j'ai appelé, il n'est pas là. C'est là, je l'ai suivi ici. Attends, ça c'est intéressant, c'est qu'il t'entend. Très bien. Tu as dit, toi-même là, dans ces temps-ci, tu voulais le tuer ? Et quand tu as voulu le tuer, tu es venu chez lui à Bidjan ? Oui, je lui ai manqué. Non, je comprends. Oui, je suis venu à Bidjan. Tu as broqué. Mais on va aller plus loin. Oui, ça. Bon, Bidjan. Ton caractère est trop chou, 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 chou. Enfin, ça c'est vrai, même. Tu n'as pas menti. Oui, mais après, on va aller plus loin. Parce que c'est un problème, il faut que j'aurai ça devant tout le monde, la famille, pour que vous soyez en paix. Amen. Ça, c'est très important pour manger. J'aimerais que vous soyez en paix. Amen. Qu'elle soit en paix avec toi et qu'elle soit en paix avec eux. Amen. Voilà. Maintenant, c'est que quand tu as besoin, on va prier Dieu pour qu'il puisse te donner ce premier que tu vas faire. Voilà. Mais, il faut qu'on te déhine. Parce que, si tu es la sorcellerie, tu vas gâter tout. OK. Donc, tu es venu. Comment tu es le bien ? Bon, quand je venais, je suis venu par chose. Je suis venu par, comment on dit ? Non, non. Non, non. C'est ça. Il me demande de te dire. Chat. Un chat. Voilà. Donc, quand je venais, au moment que je lui ai arrivé devant sa porte, j'ai vu le gardien. Quel gardien ? Quel gardien ? Bon, c'est ça. On a commencé à se frapper jusqu'à... Quel gardien ? Bon, là, là. C'est les gens. C'est ça, non ? Bon, je ne sais pas bien m'expliquer, pardon. Non. Moi, je ne sais pas quel gardien tu as vu. Les vigiles, c'est Dozo. Il n'y a pas Dozo, papa. Quel gardien tu as vu ? C'est les gens. Comment ? Comment tu as vu ? Les gens comment ? Bon, quand je suis venu, c'est Jean-Feux. Je ne pourrai plus rentrer. On peut être appelé, Seigneur ? Applaudissements. 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 Bienvenue. En tout cas, on a décidé de t'accepter Dieu. T'as vu comment Dieu s'écurait ta maison. Amen, papa. Elle a été mangée sauce aubergine. Non, oui. C'est ma fille. Elle m'a pas mis à l'école, ça m'a fait mal. Elle pouvait encourager son frère. Elle n'a qu'à dire merci à sa femme. Elle ne défonce pas d'arrêt. Tu sais, le problème ne défonce pas d'arrêt. Tu comprends ? Le problème, ça fait un thème pour ses doigts spirituels. Ça ne dépend pas d'Henri. Henri n'est que ton oncle. Ton papa, peut-être qu'il a ses raisons. Ils ne sont pas valables. Parce que quand tu mets un enfant à l'école, il faut le mettre à l'école. Pas parce que tu ne voulais pas aller à l'école. Tu voulais être le seul à l'école. Mais il n'a pas voulu t'envoyer à l'école. Alors, Henri n'est pas ton père de l'école. Alors, si ton père dit à Henri, que c'est ma fille, je ne veux même pas. Mais Henri est dans l'obligation. Ton papa, c'est le grand-père d'Henri, non ? C'est le grand-père d'Henri. Mère-père Mère. Henri va respecter ça. Henri va respecter l'être. Parce que ce n'est pas lui qu'on parle. Donc, tu n'étais pas en vouloir à Henri. Encore, je ne voulais pas que tu puisses en vouloir à ton père jusqu'au point où tu te mets en sa vie. Parce que, regarde là. Où, où, où cette reine-là va envoyer aujourd'hui ? Vouloir éliminer ton père. Tu n'as pas pensé aux conséquences parce qu'en le tuant, il y a des conséquences demain. Tu n'as pas pensé aussi en vouloir tuer Henri. Voilà. Ses enfants et non seulement ça, tout ce qu'il laisse après. Tu n'as pas réfléchi à tout ça. Ok. Donc, le problème, ce n'est plus une question de vengeance. Ça veut dire que, quand tu es comme ça, ça veut dire que tu es une grande sorcière. Ce n'est pas là. Parce que j'ai transformé un char à aller disparaître. Voir même les anges autour d'une maison, ce n'est pas une petite sorcière. Tu as tué combien de personnes ? Moi, je veux savoir au juste. Je n'ai pas encore tué l'homme-même. Je n'ai pas encore tué l'homme-papa. Non, tu ne peux pas avoir le pouvoir du char. Moi, en tant que maréchal, qui maîtrise la sorcière, tu ne peux pas avoir le pouvoir du char. Il y a le pouvoir que les sortiers ont. Mais le pouvoir du char, tu ne peux pas avoir ce pouvoir du char, si tu n'as pas tué les gens. Ce n'est pas possible. Même si ce n'est pas moi qui te prenais, que ce soit le pasteur qui te prend là-bas, eux tous connaissent les éléments clés d'une personne qui a un grand pouvoir. On sait que le pouvoir du char, c'est un pouvoir très dangereux. Et quand tu m'as dit qu'il t'a transformé rapidement en pouvoir du char, en char, j'ai su déjà le pouvoir que tu arrêtes. J'ai su déjà le pouvoir que tu arrêtes. Ce n'est pas un petit pouvoir. C'est un pouvoir qui t'écrit à la minute. N'est-ce pas ? Si tu l'avais tué, tu l'as tué. Ce n'est pas ça ? Donc, tu ne l'as pas eu à la maison, donc tu devrais le tuer ici au centre. Ce n'est pas ça ? Je t'ai déjà venu, si je t'ai venu pour que tout ça... Non, réponds-moi ma question. J'ai choisi de poser les questions. Oui, papa, oui. Quand tu n'as pas trouvé celui à la maison, n'est-ce pas ? Moi, je ne suis pas en train de faire du coq à l'âne. C'est ce que tu dis là. C'est ce que je suis. Tu ne l'as pas trouvé. On t'a dit qu'il est au centre, n'est-ce pas ? Quand tu l'as loupé, tu es levé à la maison. Donc, tu es venu l'acheter au centre, c'est ça non ? Oui. Tu es. D'accord. Maintenant, tu réponds. D'accord. Qu'est-ce que tu voulais faire pour le tuer ? Parce que tu l'as loupé à la maison chez lui, c'est pas ça ? Tu l'as loupé chez lui à la maison. On t'a dit que tu avais les anges autour de sa maison. C'est toi qui avais les anges. 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 Maintenant, tu l'as loupé chez lui. Il est venu au centre. Donc, tu es venu dans l'esprit de Dieu, pas l'esprit de venir prier Dieu. C'est dans ça que j'étais vu. Et j'étais même dit quoi. Il y a vu un chien, non ? C'est ça que tu as dit. Amen. 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 Amen, papa. Est-ce que c'est moi qui avais mes chars ? Moi, je t'ai dit, j'ai vu, j'ai vu le chien sortir de toi qui s'est rentré. Et je t'ai dit, lève-toi, t'es sorti. Parce que j'ai vu ce chien. J'ai vu ce chien. J'ai vu ce chien. Je suis en France ici. J'ai vu le chien. J'ai vu le chien. J'étais venu la poison, non ? J'étais venu la poison, non ? Oui, papa. Mais tu as rejoint et n'avait pas quoi le poison ? Vous savez. Moi, je t'en veux pas, hein. Je t'en veux pas parce que tu es rentré dans un système qu'on appelle la chocellerie. Et la chocellerie, il n'y a pas de cadeau là-bas. La sorcellerie, ce n'est pas de l'amusement. La sorcellerie, c'est détruire, tuer et détruire. Donc, tu joues pleinement ton rôle dans un milieu de la sorcellerie, tu joues pleinement ton rôle. Nous, on veut t'enlever de là. Et t'enlever de la sorcellerie, ça veut dire que c'est avec ta collaboration, avec ta volonté, si tu es d'accord, tu quitteras la sorcellerie. Sinon, j'ai vu, la dernière fois que tu as discuté à moi, j'ai dit, moi, ça m'a jamais tombé. Tes parents sont là. Ça va toi ? Je ne te vois pas bien sauf là que je... Je veux que tu faut que j'ai pris pour toi. Parce que d'abord, hein, ton esprit est très noir. Je sens comme des ténèbres en poids. Et je sais qu'ils t'ont mis dans la sorcellerie, mais il n'y a pas longtemps. C'est pour ça qu'il faut que je prie pour toi. Tu voyais ça tout à l'heure. J'ai vu comme un chat, un chat qui voulait sortir de toi et qui est rentré chez moi. Et là où tu étais, là où tu étais, c'est ce moi-ci. C'est devenu moi. Donc, tu es devenu une femme noire. Et puis, tu es le pain. J'ai compris le message. Je vais t'aider, si tu veux. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que tu es là ? Oui. J'étais venu chez toi la fois sur le passé. On m'a accusé que je suis sorcière. Non, tu l'es. On ne t'accuse pas. Moi, je ne suis pas là. Qu'est-ce qu'on se connait toi et moi ? J'étais venu ici à mon frère. Je vais quand même parler de frère. Jeu. Je vais quand même parler. Lui. Tu m'as jamais dit ça. Tu m'as dit qui t'a accusé ? Tu m'as dit qui tu a accusé. J'ai dit, j'ai vu tout à l'heure un chat, moi, sorti de toi Personne ne m'a demandé de t'appeler Et j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure Il n'y a pas longtemps qu'ils t'ont mis des capes Et si tu écoutes mon message Je te comprends Mais tu ne me comprends pas Pendant qu'on entend les parler Le Seigneur était disolée toute la salle C'est moi qui t'ai poussé par l'esprit de tes préméries Parce que je vois toute la salle Je vois toute la salle Pendant qu'il y a un danger Je sens le danger J'ai vu tout à l'heure J'ai senti le chat Tu es devenu ton nom noir Et le chat est sorti Et c'est rentré en toi Ok Et encore Il n'y a pas longtemps Il est tombé dans la sorcellerie Et ce que je suis en train de voir Tu es devenu sorcière Et donc tu as besoin d'une délivrance C'est ce que je suis en train de dire Je ne suis pas en train de venir discuter Je suis prophète C'est mon don Ça ne m'a jamais menti En mon décembre Ça ne me mange jamais Jamais Il y a tout le monde dans la salle On ne va pas parler de toi C'est ce qu'il y a vu tout à l'heure Pendant que je parlais avec la fille Je voyais quelque chose en toi Et comme tout le monde a besoin d'être visité J'ai vu que c'est un danger Parce que l'esprit là Ça peut sortir Et ça rentre Ça peut déranger tout de suite mon programme Est-ce que tu as besoin d'être ? Tu as besoin d'être ? Est-ce que tu veux que Dieu te délivre ? Ça c'est gros Hein ? J'ai dit j'ai besoin d'être délivré C'est ce que je vois pas clair Faut laisser après le temps brouquant Oui j'ai brouquant ça seulement tu as raison Tiens Faut laisser ça Eh ouais fais-moi savoir Là j'ai un dossier Je vais vous dire que tu veux ouvrir Demandez Parce que je les ai tous sorti Mais eux savent Moi Quand il était vu Le pouvoir tu as là Quand il était vu Le pouvoir du chat Quand il était vu Le chat qui était en toi C'est moi ça voulait attaquer Donc du coup j'ai dit Maîtrise toi là-bas Quoi arrêté de te donner Quand il était plus J'étais blessé Quand le chat sortait J'ai parlé J'ai vu J'ai rentré Tu me lèves le suprême Je t'ai dit lève toi Et quand j'ai dit ça Ça t'a neutralisé C'est pas ça C'est vrai Ça t'a pas calmé Si Donc quand ça t'a calmé J'ai vu que L'esprit s'est calmé Voilà Et quand c'est comme ça Tu as fait de la démoire Donc tu t'es venu Quand tu as loupé Ton frère Ton nom Tu avais de la haine Dans ton cœur Et ça je sais Cette haine là Les sorciers Ils jouaient les musulmans Et ils jouaient ça Donc tu voulais franchement Les détruits C'est vrai D'accord Ok Pourrez-le 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 Parce que tu es venu Tu l'as pas loupé Comme ta maison C'est normal Ok Tu as marianisé Il faut que je vienne Au centre là-bas Je vais le tuer Et le tuer ça veut dire Tu t'es déjà prête Avec le pouvoir du chat Que tu as Voilà J'ai vu ça le chat Moi-même Tu voulais sauter Après l'écran Tu fais ce que tu as envie Moi je m'en fous de ça C'est ça parce que Je vais pour Venez me manger Venez me manger Venez me manger Vous faites banane Le corps s'il te plaît Le corps s'il te plaît Le corps s'il te plaît Voilà Venez me manger J'ai la protection de Dieu Sur ma vie Donc je n'ai pas peur Mais où est le poison ? Je ne pouvais pas rentrer A chaque pays Où c'est ? Tellement qu'il y avait Fait donc Mais où ça est ? Tu ne réponds pas Où est le poison ? Ah oui Papa Demande-lui Le poison qu'elle a envoyé Et pendant que tu voulais M'en aller manger Elle a les messieurs Dans ta nourriture Ou dans l'eau Les deux options Il y a deux options Oui ça y est Donc quand je voulais rentrer, elle disait de ne pas rentrer, j'ai dit non, forcez, je vais rentrer. Que c'est mon temps qui est arrivé, il faut que je rentre. Elle a dit qu'elle ne rentre pas, qu'elle ne peut pas. C'est ça, moi, elle dis, c'est notre temps qui est arrivé, donc je dois rentrer. Oui, on se connaissait. Non. Papa, c'est la mère de mes enfants. Elle n'est pas rentrée. T'as dit qu'elle est. Papa, où je suis quitté à Dabou, là, j'étais venu avec maman Jeanne. Donc c'est elle, on voulait rentrer, si elle dit, elle ne peut pas rentrer. C'est ça, elle dit, moi, je vais rentrer. Donc elle me dit de donner sa chose et puis elle s'est retournée. C'était comme ça. Donc c'était pour me libérer qu'elle suis rentrée dans ta maison. Non, c'est pas pour te libérer, c'est parce que tu as griffé un peu. Tu n'as rien à voir libérer. La pression que toi-même, quand tu étais là, l'esprit digital a sensé vraiment fatigué. Donc tu n'es pas venu pour te libérer. Tu t'es venu comme tu as vu que Dieu était présent. Ça n'a rien à voir ça. C'est ton échec qui fait que tu parles aujourd'hui. Si tu avais reçu ta mission, on ne serait même pas là en train de parler. Tu as tué combien de personnes ? Il n'est pas encore tué. Si tu as tué, tu ne peux pas te mentir, papa. Il préfère te dire la vérité devant Dieu. Mais moi, je sais que tu as tué. Je suis convaincu. Je suis convaincu. A plus B. Et ça, tu ne peux même pas me distraire pour ça. Avoir le pouvoir du chat. Tu es une sorcière. Tu es déplacé. Tu es déplacé. Allez, tu es dans la cour de quelqu'un. Eh, s'il te plaît. Regarde-moi ici. Je ne sais pas si tu es avec toi. Tu es déplacé. Allez tuer quelqu'un. Vous l'avez tué quelqu'un. Venir au centre. Vouloir même l'empoisonner. Mais tu as bien fait beaucoup de choses. Le pouvoir que tu as, ce n'est pas un petit pouvoir. Tu sais ça au moins, non ? Oui. Tu ne peux pas avoir ce pouvoir-là. Je pense que tu l'as pris quelqu'un. Ce n'est même pas, ça dit, c'est inimaginable. Ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas possible. J'ai tué combien ? J'ai choisi de te poser la question. Pour voir si toi-même tu veux quitter la sorcière. Papa, il n'a pas encore tué les gens. C'était ma première fois d'essayer ça. Non, ta première fois, tu n'essayerais pas. Si tu es la première fois, on ne donne pas ce pouvoir. Si c'est la première fois, tu ne peux pas avoir ce pouvoir. Elle ne voulait pas rentrer. Elle ne voulait pas rentrer. Je ne veux pas le voir. Je ne veux pas le distrait. Non, non, non. Il n'a pas tué l'homme devant Dieu. Il n'a pas encore tué l'homme. C'est ma première fois d'essayer. S'il te plaît. S'il te plaît. Je ne suis pas en train de discuter de toi. La dernière fois, je suis en train de discuter de moi. Je suis en train de discuter de toi. Le pouvoir de chat que tu as là. Quand sortir un pouvoir de chat, quand sortir un pouvoir de chat, le minimum de gens qu'il a tués, c'est 170 personnes. Et toi, tu en es, tu es 162 personnes. Moi, tu as déjà tué 162 personnes. Moi, pour le pouvoir, tu as déjà tué 162 personnes. Et c'est même pas pour partir du script. Pour compter des livres, tu as déjà tué 162 personnes. Près vous ? Elle est dans une logique. Elle a un grand pouvoir, ce n'est pas facile pour elle d'abandonner, d'abandonner si facile la pratique des ténèbres, ce n'est pas facile pour elle d'abandonner cette pratique de ténèbres. Quand quelqu'un nous dit, j'ai le pouvoir des chats, nous les gens te regardent et qu'on a compris, et moi nos pasteurs qui sont là, ils sont déjà formels pour ça. Et c'est qui j'appuie, l'homme attaque, c'est qui j'appuie, j'essaie que dans un premier temps, je suis habitué à ça, tu as tué 162 personnes, 162 personnes, c'est pas ça ? Oui. Mais pourquoi tu discutais ? Réponds-moi, pourquoi tu discutais ? J'ai fait un papa. De qui ? De qui ? Moi j'ai fait un. Non. Et j'ai fait un petit. Il va dire, si mes parents pensent ça, c'est pas bon, c'est quoi ça y est, rien dit. Oh, ils sont là quoi ? Attends tout le monde. Allez. Papa. Depuis que tu es là, tu as entendu, grave, 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 ça c'est rien. Papa. Là où ils sont venus, là, se poire tant de choses et puis évacuez ça, puis c'est fini. voilà ça c'est le premier c'est pas que mes parents vont entendre le courant il faut que je parle et je me libère c'est ce qui est plus important c'est aller et agréer sa vie partie quitter des temps qui nous intéressent quitter des noms c'est ça qui est plus important c'est vrai tu as donné ton sang à lui ce qui fait être un démon au grand démon qui t'a marié avec lui ça c'est vrai tu n'as pas non oui papa oui papa je sais je sais qui tu es je sais je sais exactement qui tu es oui papa tu l'as enterré devant la devant l'église tu es pas parti avec ça tu as laissé ça devant l'église parce que tu as eu peur de rentrer c'est pas là tu manges les enfants dans le ventre elles enlèvent tout c'est toi là oui papa le diable le diable c'est un monde comme tu as vu si toi même tu t'es levé en sorcellerie et que tu allais voir chez ton oncle et que tu as vu les anges quand tu lui dis ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est plus fort que ce qui est en toi donc il faut d'abord avoir peur de Dieu il faut commencer à avoir peur mais comme je comprends l'esprit du diable qui emploie est fort donc ça va commencer à défier les choses de Dieu et comme Dieu a décidé de protéger ta famille c'est comme ça Dieu est quand Dieu décide de protéger les gens comment tu t'appelles ? un chanteur quand Dieu décide de protéger les gens qu'on va faire faut pas jouer seul quand Dieu décide qu'on va faire de ça parce que la ville le sou de la ville ça ne vous appartient pas ça appartient à Dieu le sou de la ville ça partient moi je te comprends je te comprends et j'ai compassion de toi j'ai compassion de toi parce que le diable t'as fait croire qu'il est puissant tu as donné ton sang au diable t'as dit c'est un parc avec lui et il a fait de toi sa femme et il te fait croire que tu es puissant fait comme ça comme ça comme ça je vois pas ta mère papa tu sais ce qu'il fait comme ça non ta mère droite là y a quoi dedans ? ta mère droite là y a quoi dedans ? ta mère droite là y a quoi dedans ? papa je vois pas j'ai pu lancer j'ai fait le temps 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 ton bras droite là tu sais pas que ton bras ton bras droite comment tu sais ? il est bledé chicano il est bledé c'est bledé papa il dit c'est vrai ton bras droite là tu sais pas que ton bras il est bledé son bras droite là c'est à dire qu'il est assis près de toi qu'est-ce que tu vas reçu son bras là elle fait comme ça elle absorbe elle aspire la chante c'est ça c'est ça c'est ça c'est la chante c'est la chante c'est la chante il me m'y égale c'est pas ça c'est ça papa C'est Dieu qui t'aime la physique. Tu vois, comment Dieu, il met toutes choses à lui en fin. Tout le soir, tu vas faire l'amour avec ton diable sous l'eau. Ça, c'est vrai papa. J'ai ça même il y a longtemps, depuis mon enfance. Je te connais ce que tu as. On m'appelle Marichal. Mon histoire de Marichal, ça ne date pas de ménage. Les gens, ils peuvent inciter. Maintenant, j'ai un don. J'ai ce don là, ça. Et je sais qu'il tient. C'est pour ça que la dernière fois, je t'ai regardé. Je t'ai regardé. Tu as failli me neutraliser. C'est fini, ça. Tu ne peux pas. Parce que j'ai une alliance. Vous savez, quand tu appelles un homme de Dieu ou un enfant. Il fait une alliance avec lui. Alors, j'ai une alliance avec Dieu. Ce n'est pas de l'amusement. Je sais que tu aimes. Je sais. Je sais que tu aimes. Voilà. J'essaie aussi que ce n'est pas facile pour toi de lâcher surtout. Parce que tu perds beaucoup pour le royaume de Satan. Tu as un élément important pour le royaume de Satan. Tu as un élément important pour le royaume de Satan. J'essaie. Maintenant, mon souhait, c'est que tu quittes le royaume de Satan. Nous nous prions pour que tu quittes. Parce que Dieu a besoin de toi. Satan va t'envoyer à l'enfer. Satan t'amènera à l'enfer. Peu importe les dégâts que tu as faits. Peu importe le nombre de gens que tu as tués. Peu importe tout ce que tu as fait. C'est l'amour de Dieu pour toi qui vous intéresse. C'est important pour Dieu. Il veut te sauver. Il va t'aider. Il va te sauver. Il va t'aider. Tu as initié comme une personne. Je ne sais pas. Ils ne sont pas ici même, papa. Combien de personnes ? Je ne sais pas si ils sont là ou pas. Il a initié combien de personnes ? C'est 4 personnes. Et 5 personnes. 5 personnes. On peut connaître les noms ? Ils sont là ou pas. Ils sont là ou pas. Ils sont là ou pas. Il m'a dit de me dépêcher. Enrique, j'ai un peu. Papa, tu as compris. Papa, tu as compris. Ce n'est pas facile pour elle. Parce que c'est des pratiques. Ce n'est pas si facile pour elle. Mais on va l'aider. Oui. Je t'écoute. Il y a Lali. Il y a Lali. Il y a Virginie. Il y a Emma. Il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes. J'ai oublié le nom. Oui. Moi-même, je me fâche beaucoup. Il s'énerve contre moi-même. Qui ? Je me suis dit. Comme elle m'a pas accroché aux frères de mon abdome. Qui ça ? Il y a 2. Qui est 2 ? C'était 5 personnes les 2. Les 2 que j'ai oublié le nom. Mais on a fait par l'abdome. Il me est très bien. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont pas ici. On a fait ça là-bas. Je ne suis pas en famille même. Ils sont là. Ils sont là-bas. Et, du-ro au village, papa. Il est ? Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Ce n'est au village. Il sont où ? Au village, papa. Ce n'est pas ici. Donne-moi l'amour, non ? Il y a Virginie, il y a Elali, il y a Kla Klappi, etc.. Y'a un mot m'aupi. Tu connais qui s'appelle Yvonne ? Yvonne ? Ouais. Elle fait partie de la sorcellerie. Moi, papa ? Oui, tu es ici, c'est Yvonne. Tu la connais ? Elle n'est pas ici. Elle est où ? Elle est au village. Mais elle est fantastique, c'est de lui. Elle a perdu sa grande semain. Comment je connais son nom ? Comment je suis son nom ? Tu te dis, je te maîtrise. Et là, je te maîtrise comme ça. Pendant que je pars, je te maîtrise. Et toute la révélation sur toi. Tu veux connaître Jésus ? Oui, papa. Où est tes deux vies de sang ? Tu as laissé ça à vous ? Quand tu vois le sang, tes deux vies de sang, Non, peut-être. Non, peut-être. Elle est bien, on est des vies de sang, te laisse. Si tu as le vol de sang, il est un litre vieux. Je ne peux pas être collé dans ma maison. Ça me fatigue, pardon papa. Hein? Ça me fatigue même. Ça me pousse à faire des conneries qui ne peuvent pas m'arranger. Mais ça ne m'en fait pas. Sinon, la base, toi-même, tu n'étais pas prêt. J'avais commencé à discuter. Ça me fatigue même. Tiens, on continue de l'horreur. J'allais te faire vomir ton sang ici. Ça, je te dis la vérité. J'allais te faire vomir le sang. Parce que c'est un défi que tu es en train de lancer à Dieu. Et toi, il n'allait pas te louper. Comment tu as eu le coubral? Comment tu as eu ça? Comment il t'a donné ça? Donc, les gars qui sont derrière, n'aient pas peur. Vous avez compris? Vous voyez les gars, son catholique arrive, son catholique tueur. N'aient pas peur. Ici, là, on attend tout. Les choses bizarres. Vous êtes dans un point où on entend les choses bizarres. N'aient pas peur. Dieu vous protège. Dieu va vous aider. Dieu va nous aider. Mais en même temps, nous, il faut qu'on arrive à dépeupler le royaume de Satan. Vous comprenez? Regardez une dame de Jacques qui boit le sang et qui dort sous la mer, qui dort en l'eau, sous la mer. Elle doit être plus si belle. Elle boit le sang. Elle donne la maladie aux gens. Si celle-là, on la délivre pas. Vous voyez les dégâts qu'elle va commettre tout le temps? Vous comprenez? Comment il t'a donné ça? Comment il t'a donné ça? Comment il t'a donné ça? Il m'a donné. Hein? C'est si l'eau. Parce que tu lui as donné ton sang, c'est ça? Lui-même, il a... Il peut être là. Il a... Quand le monsieur venait ici, là, il ne peut pas rentrer. Non, j'essaie. Non. Je n'ai pas peur qu'il va venir ici. Lui-même, c'est qu'il ne peut pas venir là. Ce n'est pas son point. Il ne peut pas venir là. Vous avez fait l'amour, c'est ça? Tu lui as donné ton sang, il l'a vu. C'est ça? Oui, papa. Maintenant, il t'a donné son pouvoir. Oui, papa. Maman, il ne peut plus me marier. Quand il me marie là, il se oublie de faire palable. Quand palable, après ça... Non, mais tu as déjà marié à quelqu'un. Tu as déjà marié? Tu as déjà marié? Ou bien? Ou bien? Ou bien? Oui, papa. Tu as déjà marié au grand là? Tu as déjà marié, tu as déjà marié? Tu as déjà marié? Tu as déjà marié? Tu as déjà marié? Oui, papa. Tu devrais nous distraire. Oh, il y a le scandale. Je vous ai dit, il dit qu'il va prendre le... Il va me mariner aujourd'hui là. Aujourd'hui là, ça sera terrible. Mon scandale là, ça ne prend pas. Vous avez fait que ce n'est pas? Amen! Toi, aujourd'hui là, je n'allais pas m'amuser ça. Tu ne peux pas que tu es marié puisque tu es bien marié dans le spirituel. Tu ne peux pas. Je prie à Dieu que Dieu nous donne. Que Dieu donne à l'Afrique. Que Dieu donne à l'Église. Que Dieu donne des temps. Comme celui que j'ai aujourd'hui à beaucoup de personnes. Pour qu'on puisse travailler dans les familles. Pour qu'on puisse travailler. Pour qu'on puisse éradiquer ce pléau là. Ce n'est pas de l'amusement. La jeune fille, quand vous êtes en scène, prête. Elle peut détruire votre broussette. Ce n'est pas ça? Ce n'est pas ça? Il peut détruire la broussette d'une dame. Il peut apporter la stérilité. AVES Moi, je sais que les Grands Sorciers nous ont parti. Avant sa série, c'est vrai que les sorciers disent des disconcliques. mais c'est à fait ils sont trop nombreux ils sont nombreux ok oui Seigneur Jésus Seigneur Jésus aujourd'hui je décide de t'accepter de t'accepter comme sauveur comme sauveur il s'est accepté comme sauveur un Seigneur personnel rentre dans mon coeur et fais de moi la personne que tu désilles que je sois Amen ça va ? je veux qu'il a été livré je veux qu'il a été dans son de toi tu es prête ? montre-moi ce qu'on me fera la confiance je détruis je détruis je détruis je détruis qui est en toi je commande oui je commande pendant que je parle je t'esprit le serpent en elle je commande maintenant même la puissance de Dieu 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 le roi qu'elle entendait se transformer en serpent le feu la puissance de Dieu la puissance de Dieu la puissance de Dieu La puissance de Dieu. Je détruis ton pouvoir. Oui, le pouvoir est détruit en toi. Détruis le feu. Oui, le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. La puissance de Dieu. Je commande. Je commande. Je commande. L'esprit. L'esprit de ce combat. Ce démon en est. Au nom de Jésus. Je brise ce pacte. Elle a tissé avec le diable. Je brise ce mariage spirituel. Dans le nom de Jésus. Je brise ce pouvoir qui en est. Le pouvoir de la chanterie. Au nom de Jésus. Dieu rempe et tu sors d'être. Dieu rempe et tu sors d'être. Dieu rempe et tu sors d'être. Voilà. Rampes et sors d'être. Rampes et sors d'être. Sors d'être. C'est énorme. Rampes et sors d'être. Dans le nom de Jésus. Les Nazarets. Dans le nom de Jésus. Les Nazarets. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Tu vas partir. Tu vas quitter son corps. Toi. L'esprit de Cobra. Qui en est. L'esprit de Cobra. L'esprit de Cobra. L'esprit de Cobra. Tu vis-à-t-il, tu te m'en. Rampes et d'écart. Rampes et d'écart. Rampes et d'écart. Tu rentres et tu dégages. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Lorsque tu commandes esprit de chat. Esprit de chat. Esprit de chat. Esprit de chat. Je te commande maintenant. Quitte son corps. Quitte son ventre. Et libère. Esprit de chat. Quitte son ventre. Et libère. Au nom de Jésus. Voilà. Lâche-la. 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 C'est un ordre. Voilà. Lâche-la. C'est un ordre. La puissance de Dieu. 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 Et tu commandes maintenant. Je commandes maintenant. Je commandes maintenant. Je commandes maintenant. Je détruis tes oeufs. J'ai détruit tes yeux, j'ai détruit tes yeux ! J'ai détruit tes yeux. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui commande, qui la libère maintenant par la puissance qu'il est dans le nom de Jésus, par la puissance qu'il est dans le nom de Jésus. Tu libères son âme et tu libères sa vie. C'est un homme. Tu libères son âme et tu libères sa vie. Au nom presque de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. 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 Je cherche tous les démons. Je commande aux esprits de libérer sa vie. Je commande aux esprits de libérer sa vie. Je commande aux esprits de libérer sa vie. Dans les noms précieux. Allez. Je brise ton pouvoir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'avec le pouvoir des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Berzébulle. Je te libère d'avec le pouvoir de Berzébulle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras plus sa femme. Oui. Allez. Attends. La puissance de Dieu. 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 Je te libère avec le pouvoir de Berzébulle. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu commande. Lâche-la. 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 C'est un ordre. Lâche-la. Tu vas la libérer. C'est un ordre. Tu vas la libérer. C'est un ordre. Tu libères-la. Au nom de Jésus-Christ. Tu brises toute alliance. Tu partes. Tu partes. Tu sais. Arrête le royaume de la Chorcelerique. Tu libères ton arme, ton esprit. Oui. Lâche-la. Va-t'en. 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 Tu n'auras plus dans la mer. Tu n'auras plus dans cette eau. N'est-ce pas ? Avoir des rapports avec la vie. « Ah, de l'année ! Ah, de l'année ! Ah, de l'année ! » « Ah, de l'année ! Ah, de l'année ! Ah, de l'année ! » C'est ça, c'est ça. La bishopne est ça. Et l'abit-ils comme un deuxième ? D'accord. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501